Musique Wambele, lejawate est venu à papa ! Merci mon vieux ! Qu'est ce que tu as ? Banaye Tazini ! Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Chez Maman Samira ! Ata au Zali Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali. Baby Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Adresse, il y a entrepôt 1240, Avenir Andol, dans les banques. Y'a, et là j'ai un côté qui va, et là j'ai fait une autre chose. Et je me remercie là. Yeah, comme une bonne Maman Samira, M'a déjà fait. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro avec de nouvelles couleurs. Vous l'avez remarqué, c'est notre nouveau plateau que nous allons améliorer chaque jour. Et donc, ça va être la première inauguration, on va dire ça, l'inauguration de ce plateau, ce nouveau plateau. Et ce qui est très avantageux, c'est parce que je parle de l'histoire en même temps. On parle de l'histoire, de l'actualité et bien d'autres choses. Je reçois un acteur majeur de cette histoire. Il a été témoin depuis les débuts jusqu'à ce que je veux dire apogée, ce que je veux dire déclin. Et ça, on le verra tout au long de cette émission. Il s'appelle India Omari Force, que vous connaissez tous. Un fervent défenseur du FCC, un cadre, un membre, mais surtout un ancien commandant. On parlera de ça aussi, Kadogo, on va dire, membre du bureau politique du PPRD, communicateur du FCC. Ex-directeur général de l'OGFREM et il a été aussi à la tête de plusieurs autres entreprises. Parlons déjà avec lui, 25 ans, jour pour jour. On parlait du 17 mai 2021, 96. Comment allez-vous, monsieur India Omari ? Très bien. C'est un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. Exactement. Et surtout de répondre à mes questions. Exactement. Je vous ai demandé que non, ça sera une émission à battre en plus. Oui. C'est sans tabou. Cette interaction, ça va permettre à ce que les uns et les autres, surtout les communes mortels, comprennent l'objet de notre lutte et là où nous sommes arrivés aujourd'hui et quelles sont les perspectives d'avenir par rapport aux mains. Et d'entrée de jeu, je voulais quand même vous féliciter. Merci. Je viens pour la première fois d'être reçu dans votre office. Je trouve que non, vous êtes un garçon responsable. Merci. Et vous venez de créer une unité de production. Et vous venez aussi de créer de l'emploi parce qu'il y a une vingtaine de personnes, c'est pas aussi facile. Donc, ça nous aide. Je pense que les entreprises qui sont habilitées à vous aider, devraient déjà voir comment il faut vous appuyer dans les sens comme un PME. Vous pourrez venir à votre secours pour essayer de... Parce que je vois les bureaux, l'emplacement et comment vous avez aménagé les bureaux, c'est très bien. Merci. Et je vous remercie davantage parce que vous venez de me recevoir dans un... Nouveau plateau. Quel privilège. C'est le nouveau plateau. Alors, il fallait le faire parce que le 17 mai, parlons-en. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de questions taboues, mais toutes les questions vont être posées de façon brute. Il faudrait en parler. D'abord, commençons par tout au début. 17 mai, pour plusieurs personnes, c'est une date inutile qui, d'ailleurs, garde des mauvais souvenirs. Les gens disent même que c'est la porte d'entrée du malheur congolais le 17 mai. Nuit été, Kabila, on ne serait pas là aujourd'hui avec autant de morts à l'est du pays, autant d'infiltrations au sein de l'armée. La présence massive des Rwandais dans notre pays, c'est parce que Kabila avait trahi le Congo et puis il a dit après, ne jamais trahir le Congo. Quel est votre point de vue sur cette accusation ou ces allégations ? Bon, écoutez, laisser les gens faire des supplications, c'est peut-être irréel. Il faut laisser aux autres d'aller vers les faits. J'ai toujours aimé Thomas Hobbes qui dit que non, toute connaissance est une connaissance des faits. C'est à travers l'expérience qu'il s'est fait une connaissance. Et ce philosophe, ce grand philosophe, qui a été accompagné par d'autres, comme Jean-Jacques Rousseau, comme John Locke, comme Machiavel, comme Montesquieu, qui nous a parlé plus tard de la séparation des pouvoirs, parce que Hobbes s'est limité uniquement sur la limite des pouvoirs avec la monarchie. Je pense que non, laisser les gens s'agiter actuellement, et l'essentiel, c'est ce que je veux dire. Mais quelle était l'importance de cette date ? La date, elle est là aujourd'hui. Parce que deux mois avant, le 17 mai, les Haïrs, on va dire, n'avaient pas de problème. À l'Est de la République, les gens partaient aux champs, partaient dans la forêt, rentraient sans aucun problème. Mais après, depuis que vous êtes arrivé, la paix est aussi partie. Non, mais je pense que non, ce n'est pas ça les faits. Aujourd'hui, nous commémorons la fête de l'armée. C'est-à-dire, c'est l'armée et la population qui ont vaincu pratiquement une dictature, une autocratie. Je me rappelle, à l'époque, ce qui s'était, c'est parti sous les bois, avait décrié, en fait, la dictature, avait décrié pratiquement un certain nombre de mots que le régime Mobutu de Mobutu du Maréchal faisait. Et ces partis étaient même à la base de deux pillages qui ont aujourd'hui mis pratiquement notre économie par terre. Vous savez, jusqu'à là, suite au pillage, beaucoup de nos parents sont allés au chômage. Écoute, Mobutu, dans les années, avait même fait une concertation nationale parce que je vais aller avec une méthode diachronique pour que les uns et les autres comprennent l'essentiel de cette lutte. Vous savez, quand nous étions en plein processus de la marche de la révolution du 7 mai, nous avons pris contact avec papa Etienne. Ceux qui en savent, pourraient vous dire, il ne faut pas la nouvelle génération ici, qui n'avait pas encore adhéré à cette période, à ces partis sous les bois, n'avait pas beaucoup de connaissances sur l'historique de ça. D'ailleurs, à un certain moment, il y a eu même des contacts téléphoniques, des contacts par des personnes interposées qui faisaient à ce que, dans la marche de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, le musée avait pris déjà, en fait, des contacts avec papa Etienne Tshisekedi-Waboulumba. D'ailleurs, l'essentiel, c'était que, dès que nous arrivons, comme il voulait devenir premier ministre, il a fallu que lui devienne premier ministre. L'impression que c'était ça le contrat. C'était ça le contrat. Mais bon, à un certain moment, à l'arrivée, à l'approche, il y a eu une sorte de trahison qui a fait que on a retrouvé que non, les anciennes amitiés entre les papas et les maréchals, lorsqu'il y avait même des contacts où papa est allé rendre visite aux malades. On a constaté que non, écoutez, sinon, on risque de revenir sur cette aventure qui a perduré. Mais ça, c'est votre version. Parce qu'en réalité, c'est Laurent Désiré Kabila qui ne s'est pas dissocié de ses amis rwandais, qui ne s'est pas clarifié la question avec les rwandais que Tshisekedi lui a posé la question de donner la facture. Peut-être qu'il a jugé Tshisekedi d'intolérant, peut-être, d'insolent, d'avoir dit qu'ils vous ont accompagné, donnez-nous la facture et on leur demande de partir. M. Vosembe, Christian, je crois que non, je ne suis pas dans la sépitation. Je t'ai dit, je suis un adepte, même si je ne suis pas empiriste comme Ops, mais je suis un adepte de Ops. Dans la discussion, je sais que tu es un garçon qui lit beaucoup. je ne suis pas par des faits. D'accord. Nous sommes partis comme des enfants de Mzé, c'est-à-dire les plus proches des gens qui étaient tout autour de Mzé. Des cadres politico-militaires et la version que je te donne, c'est la meilleure. Ok. En fait, si tu m'as invité aujourd'hui pour essayer de faire un récit, c'est pour t'aider et je ne suis pas, je suis en adéquation avec ce que nous avons fait comme, ce qui a été comme fait. Je ne suis pas ici pour une sorte de militant qui est dans les slogans, mais je te relate les faits. Ok. Donc, c'est un récit. Alors, vous avez constaté que Tshiki, il y a eu... D'abord, la première question, la fête des armées aujourd'hui, de notre armée, commémorer aujourd'hui comme une fête de l'armée, c'est essentiel. Si toi, tu n'as pas le sens de le faire comme citoyen, comme patriote, mais celui-là, qui vous a amené aujourd'hui la démocratie ? Parce que c'est lui-là, c'est les combats, les militaires-là, qui est en Kankankolo, qui est au camp à Mobutu, qui est au fait à Rumangabo, qui est au fait à Kamanyola, qui est partout. Qui vous a amené aujourd'hui ? La démocratie. La démocratie. Attendez. Cette démocratie qui est dans un processus où les pays aujourd'hui ont commémoré l'alternance dont on a retrouvé un président qui était dans les camps de l'opposition. En fait, un citoyen qui était dans les camps de l'opposition devient président aussi. Donc, c'est un processus. C'est l'évolution des choses. Mais au fait, les protocoles d'accord du 18 octobre 1996 qui a fusionné les quatre partis politiques en alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Au début, c'était AFDLC. Mais on a escamoté l'essai pour permettre la meilleure consommation et la meilleure prononciation. C'est comme ça qu'on appelait AFDL. Le AFDL avait un sens, avait un objectif. Il avait trois objectifs. Le premier objectif de la AFDL, c'était de chasser le président maréchal Mobutu, chasser la dictature et démanteler les systèmes Mobutuens. Il faut les chasser et démanteler les systèmes Mobutuens. OK. C'est le premier objectif. C'est ce qu'on a vous appelé aujourd'hui la libération. C'est ça, le 17 mai. C'est ce que vous, vous appelez libération. Écoutez, nous, population, nous appelons la libération. Mais que les autres appellent envahissement et infiltration. Je ne sais pas. Regardez, moi, je vais vous convaincre, je ne peux pas vous convaincre. C'est les vidéos qui vont vous... très historiques. Très bien. Quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa, il y a eu des gens qui ont crié la libération. Oui. Il y a eu des gens qui nous ont apporté de l'eau. Parce que vous avez des armes. Non, je dis... Et la réputation... Mais aujourd'hui... Vous jouez, vous torturez, vous abattez, vous violez. Chers amis, aujourd'hui, il y a des armes. Si. Oui. Mais quand je vois les gens en train de jouez les gens, des personnalités, au moment, il y a des armes. Oui, mais ça commence avec vous. Mais je dis ceci. Mais je suis en train de... Vous n'avez qu'elle vous huée avant, quoi. Mais je suis en train de... Moi, je vais te mettre mal à l'aise. Il ne faut pas. C'est vous qui n'allait pas à l'aise. Mais je dis... Mais je pose des questions. Écoutez, j'ai toujours aimé mon aîné, Vital Kamere, qui parlait de pièce contre pièce. Oui, allez-y. J'aime ce principe. On y va pièce contre pièce. Oui. Vous avez parlé du premier objectif. J'ai dit, le premier objectif, c'était chasser les maréchals Mobutu. Il faut les chasser. Et changer le système. C'est-à-dire, les chasser signifie libération. Donc, la libération. Et la libération était prise en acte. Pourquoi ? Parce qu'on est entré. Mobutu est parti le 16, hier. Et nous, nous sommes entrés le 17. D'ailleurs, nous étions déjà aux alentours le 16. On avait l'objectif de venir même capturer Mobutu. Justement soutenu par le Rwanda et les pauvres et les autres. Mais, écoutez, tu es en face d'un politologue et pas n'importe qui. Oui, il y a une différence entre, il faut aller lire, une différence entre une rébellion et un mouvement de libération. Mais ce que vous avez fait, c'était quoi ? C'est un mouvement de libération. C'est vous qui dites ça. J'ai dit ceci. Mais d'autres éteurs parlent de la rébellion. Mais écoute, si vous lisez le livre de qui, comment il s'appelle encore, il est même de votre temps, Katumbomwake, mais il appelle ça la rébellion. Mais je dis... C'est lui-même qui appelle ça la rébellion. Vous l'avez lu ? Écoutez. Ma part de vérité. Écoutez. C'est sa part de vérité. Écoutez. Cher frère, cher Christian, je vais te mettre à l'aise. Allez-y. Non, moi je suis très à l'aise. Moi, je recours aux auteurs et aux ouvrages comme scientifiques. C'est comme référence. Oui. Je vous l'ai dit, vous pouvez aller questionner tout celui, tout internationaliste de formation qui a appris les petites notions. Il va vous faire une différence entre une rébellion et un mouvement de libération. Oui, c'est... Il va vous faire la différence entre une guerre étatique et une guerre intra-étatique. Et d'ailleurs, la chance que vous avez, c'est quelqu'un qui a... Vous êtes en face d'un analyste stratégique. Je ne l'ai pas fait ici. C'est au niveau de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est grâce à mon pays qui a mis beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. On était parti 4 pour que nous soyons aujourd'hui suffisamment éduqués dans ce sens et peut-être capables d'aider les pays. et on a aidé les pays dans beaucoup de choses. Aider les pays dans beaucoup de choses. Tu as même dit que non, écoutez, c'est nous qui avions amené l'insécurité dans ce pays. Je vais te mettre... Je vais pratiquement confronter mon argumentaire pour balayer ce que tu as dit. OK. Deuxième objectif, c'était la démocratisation et l'instauration d'un état de droit. Ah, c'était déjà avec vous. J'ai dit... Ça, c'est les objectifs. Ah oui, OK. C'est les objectifs. Les objectifs. Très bien. On peut atteindre où n'est pas. Très bien. Très bien. Là, je comprends. Très bien. On comprend. Objectif, parlons-en. OK. Oh, maquette. Démocratisation. Machiavel. Démocratisation. J'aime bien. J'aime bien. Troisième objectif de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, c'est construire ce pays. D'accord. Pas reconstruire. Construire. Parce qu'on a retrouvé qu'il faut partir à zéro et amener les pays au développement. D'accord. Amener les peuples au développement. Voilà les trois objectifs de l'Alliance. Je peux dire la libération, la démocratisation et instaurer un état des droits. C'est un schéma. Et la construction du pays. C'est-à-dire, jusque-là, le processus était un coup pour atteindre les objectifs. Kabila a libéré les pays avec la population. Il est mort. Son fils est arrivé. Il a continué à aller avec les schémas. Il a démocratisé ces pays avec trois étapes jusqu'à l'alternance et il construit les pays au travers des actes, des acquis qu'il vous a laissés et en vue d'amener les peuples au développement. C'est ce stade où nous nous retrouvons. Très bien. Je rentre un peu en arrière pour répondre à ta question sur ce que tu as dit tout à l'heure, l'insécurité. chers frères, j'ai dirigé les parcs nationaux. Moi que vous voyez, je connais cette partie-là qu'on appelle Richt Albertan. Notre partie, ça s'appelle avec les autres états, Richt Albertan Central. Et dans la géostratégie ou la géopolitique d'abord et puis la géostratégie, c'est une partie d'abord très riche qui s'appelle Corridor Nord. Cette partie qu'on appelle Richt Albertan, ça commence du Mozambique jusqu'en Éthiopie. C'est comme pour ceux qui supident, ils peuvent même appeler Jardin des Dens. Il y a tout. Tous les minéraux du monde c'est le tout. Les minéraux stratégiques on va dire. Stratégiques. Du monde, c'est le tout. Il y a cette partie à cinq écosystèmes. Donc, nous avons l'écosystème forestier, nous avons l'écosystème savannicone, nous avons l'écosystème aquatique, nous avons l'écosystème montagné. Et sur le plan de la recherche anthropologique, vous connaissez l'homme du Sango avec l'histoire, vous connaissez l'affaire des gorilles parce qu'aujourd'hui nous avons cinq grands singes dans le monde. Nous ne manquons cette partie qui ne manque qu'une seule espèce qu'on appelle orang-unguta. Mais nous avons les chimpanzins, nous avons les gorilles des montagnes, les gorilles des plaines, nous avons pratiquement toutes les sortes de gorilles. C'est comme ça, quand moi j'ai dirigé les parcs, vous avez vu beaucoup d'Américains qui viennent, vous allez voir aujourd'hui beaucoup d'Américains, les autres qui viennent, Australiens, qui viennent faire des recherches. D'ailleurs, ça fait aussi partie de ce que nous sommes en train de s'ébire aujourd'hui en termes de conséquences avec les Rwandais et l'Ouganda parce qu'ils nous insécurisent chez nous pour permettre en fait l'enrichissement touristique de l'autre côté. Je vais aller. Rappelez-vous que les bornes ont été changées sur cette partie. Allons tout simplement vers Ouvira. Mobutu a cédé une partie du territoire pour la sécurité. Mobutu a cédé la sécurité de Kiliba pour ta gouvernance. Mobutu a donné gratuitement l'électricité au Rwanda et au Burundi pour permettre que cette partie qui a toujours été chaude depuis l'époque de Mobutu. Vous allez vous rappeler avec toutes les guerres et d'ailleurs beaucoup de rébellions ont été mieux implantées dans cette partie. Même à l'époque de Mobutu. Mobutu n'a jamais vaincu la guerre dans cette partie. Je suis né là-bas et je suis un fils d'un militaire. Je suis né là-bas mais je te donne je te donne donc ce que vous me dites ce n'est pas du nouveau pouvoir mais c'est votre version c'est votre version mais écoutez vous êtes un fils d'un militaire peut-être ce militaire là était caporal il n'a qu'il était pas commandant de la ville de Kouma attendez si vous demandez commandant Bosseme c'est que le bras ce qu'il y est mais est-ce que tu peux le connaître aujourd'hui comment ça je peux le connaître tu sais après notre retour on a imaginé après notre retour des enseignements on a imaginé ce qu'on appelle le tchèse aujourd'hui ce n'est pas tous les militaires qui sont stratégiques dans les cours de stratégie il y a ce qu'on appelle l'analyse stratégique et l'analyse opérationnelle ça s'apprend à un degré de commandement ce n'est pas tout officier tout officier qui est stratège d'ailleurs le mot stratège vient dans du mot des généraux écoutez s'il était à un niveau je vous parle d'un commandant de la ville c'est à un niveau il n'était pas encore instruit sur le plan stratégique c'est pas possible il était commandant peut-être de quelle unité commandant de la ville il était gendarme voilà ceux qui le connaissent le connaissent c'est de la gendarmerie c'est de la police qui est différente de l'unité combattante non mais ça veut dire quoi ça ça veut dire c'est ça l'armée non 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 c'est pas possible oui 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 je ne méprise pas ton papa il était policier il était chef de la police il n'y a pas de problème oui il n'y a pas de problème est-ce qu'on peut être d'accord qu'il était chef de la police évidemment et la police a au fait sur le plan de la guerre oui plan de la guerre la police la police a des kilomètres qui est situé pour aller nous ne sommes pas là il n'est pas une unité combattante il est une unité de maintien d'ordre je voudrais tout simplement vous faire comprendre que cette question de l'est de la République ce n'est pas une question ésotérique c'est une question connue de tout le monde non c'est une question stratégique comment ça oui oui mais la stratégie elle n'est pas connue que de vous vous n'avez pas le monopat mais non attention je vais te mettre à l'aise allez-y vous êtes à l'aise déjà quelqu'un qui est massif qui est un alphabète il ne saura pas faire les distingues sur le plan stratégique mais pourquoi on n'est pas là c'est un degré non parce que vous dites pourquoi aujourd'hui à cause de ces déficits au niveau de l'armée ou au niveau de notre police on a mis cette école la haute les hautes études c'est pour permettre à renforcer les capacités des commandants mais c'est parce que vous avez détruit tout en venant à l'AFDEL vous n'avez rien à comparer vous n'allez pas comparer à l'armée de Mobutu quand même mais comment cette armée a vaincu l'autre armée vous n'avez pas vaincu vous ne vous êtes pas battu vous avez marché carrément avec des gojos des bottes en caoutchouc quelle bataille vous avez faite oui quelle bataille vous avez faite vous avez gagné quel combat lui t'étais le Rwandais l'Amérique et les autres bon sembe christian réhabilitons l'histoire bon sembe christian oui on a quitté l'Emera pour arriver à Bokaw d'abord au Vira oui toi tu as dit que tu étais à l'Est oui oui je fui tu as vu combien de jours que ça a pris oui de l'Emera au Vira beaucoup de temps en tout cas oui tu as vu ce qui a produit jusqu'à ce que l'Alliance prend au Vira quittons au Vira jusqu'à regarder avec N'GOMO l'escarpement de N'GOMO comment on a contourné l'armée de Mobutu que vous pensiez invincible qu'elle ne s'est pas battue vous le savez mais comment comment mais 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 je dis ceci cher ami oui cher ami cher ami l'histoire ne saute pas oui je suis en train de partir avec toi et d'ailleurs ce que nous faisons c'est le vrai journalisme c'est ça même l'interaction c'est pas quelqu'un qui dit écoutez India on pose la question on répond on passe à autre ici nous faisons nous faisons un débat à Bator en plus c'est pour vous permettre de quitter les illusions non non mais par contre tu viens d'affirmer que de l'Emera toi qui étais à l'Est tu viens d'affirmer que non l'Emera à à chose à au Vira on a passé beaucoup de temps il y a eu crépitement des armes c'est évident c'est vrai c'est évident alors comment comment on peut des gens qui viennent vous donner le couloir et vous vous êtes dans l'armée vous dites non mais écoutez je peux pas me battre qui était votre commandant-chef oui qui était votre commandant-chef qui était notre commandant-chef oui de l'armée de la fédération c'est 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 les portes-paroles non les commandants c'est Mze c'est lui qui vous donnait c'est Mze non mais attendez vous lisez dans nos textes qui jouait quel rôle mais alors vous ne comprenez pas je pose des questions je vais vous répondre à cette étape oui 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 je suis très disposé à vous répondre parce que vous êtes dans des trucs où vous êtes tu sais j'aime bien j'aime bien en politologie nous allons vers les faits anodins oui qui sont importants qui nous permettent d'avoir un événement oui parce qu'aujourd'hui les analyses ne se stipulent pas les analyses partent par des faits nous disons nous sociologues les faits sont totaux et globaux et vous journaliste vous dites que non les faits sont sacrés le commentaire est libre c'est ça le commentaire qui vient de toi le libre quand vous dites tout ce que mais moi je suis là pas dans vos commentaires moi c'est le fait j'analyse le fait pour produire les hypothèses enfin d'arriver aux hypothèses plausibles c'est ce que je suis en train de faire mais vous pouvez répondre au regardez mon cher ami regardez mon technologie combien de batailles vous avez livré combien de batailles avez-vous gagné et si vous pouvez nous dire vous étiez avec qui qui vous avez accompagné qui vous avez formé en termes d'éminition en termes d'armement et tout qui était là avec vous ok l'alliance comme étant mouvement de libération outre les fils comme c'était une aventure des fils des étudiants des agriculteurs de ce que Mobutu martirisait paupérisé ils sont venus dans l'alliance avec comme mouvement de libération je suis scientifique je parle comme mouvement de libération il y avait tous les pays presque qui avaient des problèmes avec Mobutu la sous région ou la région oui la Zambie était là l'Erythrée était là l'Ouganda était là le Rwanda mais non n'allez pas dans des fesses je suis restez avec restez avec moi ok je suis avec vous oui restez avec moi mais pourquoi vous ne parlez pas du Rwanda mais je suis en train d'aller ah d'accord continuez parce que toi tu voilà là pas du tout Bosembe Bosembe India ou Marie sentez-vous allez l'Angola était là oui d'ailleurs il y a eu un grand apport des Angolais il y a eu un grand apport des Zambiens pour permettre pour parce que moi-même j'étais dans ce convoi pour permettre à ce que nous puissions avoir le Bumbashi ça je vous le dis c'est les Zambiens qui nous ont permis nous étions déjà à Katsinga et les autres mais il y avait la DESPE qui était là et je connais même je m'interdis de citer les noms de gens de ces commandants là avec mon grand frère général Honoria et les autres qui étaient à le Bumbashi là et qui ont qui ont pris pratiquement la ville mais nous avons contourné pour entrer vers Kipushi c'est la Zambie qui nous a permis d'entrer vers Kipushi pour se retrouver pour se retrouver en fait les montagnes de Kiliman Siba et on a frappé le Bumbashi sérieusement très bien Kengo parce que là je ne peux pas te parler d'ailleurs à Goma sous la pluie Mobutu nous a nous a amené des avions pour nous bombarder après un meeting tu connais l'histoire très bien il y a eu un grand combat sous la pluie la suite oui la suite mais nous arrivons à Kindou qui j'ai avancé de l'armée de l'armée de Mobutu était à Kindou avec le général Amela Lokima Bahati et quand nous allions après avoir pris Kindou c'est Kindou à qui nous avons fait la première élection de gouverneur Amelévé Amelévé avec Shadari comme gouverneur oui oui comme vice-gouverneur et son gouverneur c'est ça la première expérience d'ailleurs quand vous regardez vous regardez les parcours vous allez retrouver que nous ce sont les gens de l'IDPES à l'époque l'IDPES de Kibasa et les autres même à l'équateur vous avez fait la même chose oui oui on a fait la même chose très bien donc nous on était même administratifs on était chargés de contrôle parce que c'est nous qui apportions qui amenions l'information réelle pour la décision très bien on est arrivé Kenbo Adondo il est encore vivant il dit il a dit les mots qu'il a dit pour que nous avons pris Kisangani avec les génies du président Kabila qui était lui-même les commandants des opérations oui mais vous savez en tant que militaire à l'époque je dis non non je pose une question dans ce groupe dans ce groupe il y avait plusieurs commandants les commandants qui venaient des autres états qui étaient là par expérience dans un mouvement de libération on pourrait avoir comme c'était à l'époque avec au fait les gens Scram et les autres qui sont venus à l'Est toujours faire aider les rébellions là Moulélé et les autres ils étaient là les gens Scram étaient là c'est comme ça que c'est dans ces panoplies là qu'on a retrouvé James Cabarede à qui vous avez besoin parce que nous notre objectif c'était quoi qui était le chef d'état-major attendez 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 mais pourquoi vous je ne sais pas mais soyons soyons mais pourquoi vous soyons vous évitez ma question qui était le directeur de cabinet directeur de cabinet des cabinets le père c'était Alonrabe Niam Mugabu ok il est qui non je dis rien non non il était qui non non il était qui je vous ai posé la question qui était directeur de cabinet mais est-ce qu'il n'est pas il n'est pas congolais je ne dis pas mais moi j'ai été content du fait que non le président au fait le président Fati Félix Antoine Tidomboti dans son speech en Europe il a dit les Bédiens ils sont nos frères c'est vous qui allez là moi je ne suis pas dedans mais non c'est ça j'ai dit ceci oui voilà la parole d'un chef je ne suis pas là non mais rentrons non je ne suis pas dedans mais mais pourquoi tu as cité Infus comme je citerai le nom de Cabaret mais aussi je citerai le nom de Cabaret non mais non non il n'est pas il est venu dans les mouvements comme les Tchadiens comme les Zambiens comme les Angolais aussi on avait on avait on avait on avait beaucoup de gens combien de Rwandais faisaient partie du cabinet de Laurent Désiré Kabila combien de Rwandais combien de Rwandais si vous connaissez mais c'est toi qui peut me dire je pose une question mais non non j'ai dit c'est toi qui peux me dire combien de Rwandais étaient non si vous ne savez pas on ne peut pas non mais je dis tu me dis quelqu'un mon cher ami nous sommes dans un état où aujourd'hui par exemple dans le système actuel c'est un système déclaratif les règnes actuels on déclare que je suis congolais et puis ça passe très bien on va évoluer je dis non non attendez c'est au travers les actes qu'on a retrouvé plus tard que nous ceux qui déclaraient qu'il était congolais n'étaient pas congolais Mouzé a pris Mouzé a pris une décision de dire ceux qui se sentent congolais restent avec nous mais on a retrouvé Tambo Mouamba et les autres attendez là c'est Laurent Désiré Kabila laisse moi laisse moi non non vous prenez Laurent Désiré Kabila là je vais je vais t'aider vas-y il a dit beaucoup de gens n'ont pas compris les objectifs de l'alliance et il a traité cette alliance de conglomérat des aventuriers et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont jamais compris ce que veut dire conglomérat des aventuriers conglomérat c'est quoi c'est un clèbre et une en politologie ou en stratégie militaire ça veut dire quoi une aventure il y a une aventure dans le bon sens et dans le mauvais sens le péjoratif il est très bien tu es juriste des formations tu es tout à fait d'accord nous on a fait notre aventure pour libérer ces pays et l'aventure est arrivée à bout et c'est concrétisé à travers ça quel que soit l'appel des autres états qui sont venus les Soudans la république centrafricaine tous ceux qui avaient à l'exception du Congo brazzarie êtes-vous d'accord que Kabil était juste un invité dans l'affaire et que ce n'était pas lui le moteur le cerveau moteur de l'affaire je ne sais pas comment ça vous ne savez pas mais moi je travaille avec les faits mais les faits sont là mais lesquels Kabil a été invité après que les conclusions étaient prises non non moi je ne sais pas je suis je parle des protocoles d'accord pas l'accord protocole d'accord on vous a dit à un certain moment d'ailleurs je pensais que tu vas dire encore qu'il y a l'accord de l'Emera qui avait cédé la partie je viens de te montrer je ne l'entrecs pas non non je pensais que non heureusement tu es scientifique c'est l'objectivité d'ailleurs d'ailleurs Hobbes Hobbes met la philosophie sur la connaissance et je suis je suis tout à fait d'accord que tu as tu as évité cette question parce que tu es en face d'un Kabilis mais non mais il n'y a pas peur je te donne toute la liberté pour que tu comprennes non non vous n'avez pas besoin je suis avec cette liberté mais vous en faites pas ton questionnement tu l'as centré sur les Rwandais tu as oublié que l'Ouganda était là les Burundis étaient là l'Angola était dans la guerre oui parce que dans le réseau est-ce que tu as est-ce que tu sais que l'Angola nous a aidé l'Angola nous a aidé à prendre le kissé de manganèse oui parce que dans le réseau vous avez refusé de parler du Rwanda vous avez voulu citer le Rwanda alors que le Rwanda jouait un rôle majeur j'ai dit ceci l'Angola a joué un rôle majeur est-ce que tu sais que non en 2008 en 1998 en 1998 l'Angola a été invité oui et il a joué un rôle majeur oui oui ça on sait non mais apparemment tu ne sais pas mais ils se sont sentis ils se sont sentis quand ils ont terminé leur mission ils sont rentrés oui mais pour les Rwandais mais parce que c'est eux qui vous ont recruté c'est le Rwanda qui vous a recruté c'est ça le problème finalement ce n'est plus les Américains qui nous ont recruté c'est le Rwanda mais le Rwanda est une sous-traitante mais c'est toi qui parle de tous les jours ici mais justement mais je ne peux pas t'affronter si je ne suis pas tes émissions sinon je suis un analfabet vous n'êtes pas venu vous êtes venu répondre dans mes questions mais je réponds car carrément pour vous dire ceci que non ne mettez pas les Rwandais oui oui ou non c'est le Rwanda qui vous a recruté je suis scientifique oui dites-nous dites-nous mais ne me posez pas comme un primarien oui ou non ok je vous dis ceci les Rwanda l'Angola Tchad République Centrafricaine l'Ouganda les Burundis la Zambie qui a joué aussi un rôle de premier plan nous d'ailleurs la Zambie nous a aidé même avec la logistique l'Angola nous a aidé avec la logistique plus performante que les Rwanda ça fait après non mais ce n'est pas après le début de la génèse je dis ceci la génèse écoutez tu es fils tu sais que non Kamanyola ce sont les Angolais aussi qui ont participé à démanteler pour que nous ayons Kamanyola parce que l'objectif on quitte on quitte les mers il faut à tout prix Kamanyola faire frontière avec Gitarama une province rwandaise d'ailleurs c'est pour vous dire ceci que non et la guerre de Mutebouti pour réfléchir votre mémoire nous sommes allés jusqu'au Rwanda nous sommes entrés au Rwanda avec la guerre de Mutebouti on est entrés au Rwanda si ce n'était pas les américains qui ont qui ont si pléé au président Kabila on devait on était en train d'aller dans 4 jours on devait prendre qui gagne alors donc si je comprends bien votre donc au fait c'est que vous avez battu l'armée aux aïroises vous avez fait tomber l'armée aïroise non non c'est la population c'est comme ça que nous nous appelons lexique libération avec l'appui de la population parce que je vais vous dire une chose qui était fatigué nous sommes nous sommes arrivés à Goma d'abord à Bokavu les étudiants les autres qui fouillaient avec la sensibilisation on les a on les a ramenés à faire à leur faire comprendre c'est pas comme aujourd'hui c'était une meilleure sensibilisation tu sais qui était dans la pour dire que non non ne fouillez pas c'est pas une rébellion c'était un mouvement de libération qui implique les enfants du pays parce que notre objectif c'est Mobutu ça c'est vrai je suis d'accord avec ça avec la dictature mais on est arrivé à Goma c'était la même chose d'ailleurs c'est de là c'est grâce à la jeunesse voilà le mon cas d'Ogo là où c'est parce qu'on a on a senti que non un militaire qui a une grande famille est impuissante sur le plan opérationnel parce qu'à chaque fois il va là-bas il pense à sa famille tout ça un jeune qui a été paupérisé qui a été maltraité par Mobutu encore cette ardeur d'aller au combat si la CPI était là à ce moment-là et bien ce serait un crime contre l'humanité c'est-à-dire quoi parce que vous avez enrôlé des jeunes gens non mais mes jeunes gens moi j'étais jeune en ce moment-là j'ai vu comment mes amis tu as été enrôlé non pas du tout je ne pouvais pas mais ton père ne voulait pas non mais pourquoi je ne pouvais pas on nous a caché on a fui attendez on a fui attendez ton appréhension il ne faut pas aller généraliser non mais attendez mais j'ai vu des amis qui ont pris les armes parce que les parents étaient un puissant papa est décédé à saqué maman est décédé à 1000 ou 3 moi je n'avais pas 17 ans d'ailleurs les commandants on les appelait on nous appelait vous avez quel âge oui je n'avais pas 17 ans vous avez quel âge j'avais déjà terminé l'université mais alors vous n'étiez pas cadeau non non attendez non le lexique on m'appelait commandant d'ailleurs avant de quitter Pissi pour aller comme Ayo tu vois les passages là et devenir parce qu'on était tellement on était chez Mouzet c'était le politico-militaire qui avait la grandeur c'est à dire les Pissi pourraient arrêter tout le monde c'est à dire en fait la police politique donc en fait tu vois ceux qui sensibilisent l'armée qui orientent vers comment l'armée va vivre en symbiose avec la population comme les poissons dans l'eau et c'était le le les gens extraordinaires chez Mouzet c'est à dire pour Mouzet l'armée doit être une armée discipline parlez-nous de votre parcours vous personnellement vous voulez parler de vous India était militaire était commandant à l'époque quand vous étiez commandant Joseph Kabila était qui ? pardon ? quand vous vous étiez commandant Joseph Kabila était qui ? qui ? il était commandant en chef en chef on l'appelait Afande oui Afande je me rappelle que c'était le chéri Afande il est quoi qu'Afande ? Vraiment ? je vais te mettre à l'aise souvent tu reçois des gens qui viennent à qui nous avons recruté ici à Kinshasa qui sont devenus nos chefs écoutez c'est ça la politique et parfois nous reculons pour des raisons de discipline mais je suis très content vous êtes mal servi pardon ? avez-vous été mal servi ? les cas d'Ogo ont été mal servi ? est-ce que la lutte est terminée ? par rapport aux objectifs de l'alliance ? mais vous n'êtes plus rare vous voulez dire le pouvoir vous voulez déçuer une je veux dire un échec mais malheureusement les temps il faudrait une deuxième mission pour ça écoutez écoutez je vais te mettre à l'aise oui attention de sous-estimer un adversaire en politique ou en politologie il faut faire très attention moi je suis un monsieur qui respecte un opposant je suis un monsieur qui respecte celui qui est au pouvoir je suis un monsieur qui respecte les acteurs politiques parce qu'ils sont incontournables un acteur politique je ne pensais pas un jour que je pourrais avoir le vieux qui t'engueillez comme autorité de l'IDPS non comme non il n'est pas autorité de l'IDPS j'ai dit attendez 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 l'autorité morale de l'IDPS non mais c'est pas l'autorité morale on donne c'est lui qui donne la caution aujourd'hui quand j'ai vu je vais je vais aujourd'hui un truc qui arrive qui arrive aujourd'hui et on voit notre papa Etienne Tisséke il se réveille et il regarde celui qui est aujourd'hui autorité en face en face de lui je crois qu'il y aura une autre analyse un homme politique s'il n'est pas mort même si on vous annonce qu'il est mort mais si vous n'avez pas encore connu là où on l'a enterré il perd toujours donc tout est prévisible il perd ça moi parce que je ne suis pas là pour faire l'analyse pour le moment sinon c'est de faire une mauvaise analyse mais en voyant les actes que ce gouvernement vient de poser il n'y aura pas il n'y a pas d'espoir comment ça il n'y a pas d'espoir il n'y a pas d'espoir il vient de faire plusieurs sorties ratées comment ça raté tu as vu le ministre par exemple il est venu avec une initiative l'université cher ami toi tu as été à l'université de Kinshasa oui tu as été à l'université de Kinshasa l'université c'est l'horizon c'est l'univers c'est la découverte c'est un monde où il y a un monde où on va pour pour apprendre pas seulement pour apprendre pour découvrir et pour comprendre le monde mais que vous avez totalement clochardisé que le FCC a détruit mais alors de la manière la plus condamnée tu sais le gars que tu es en face il était maire général des hommes moi je suis ministre de la justice non non tu étais ministre c'est pas vous c'est ministre non non j'étais délégué des étudiants délégué sportif échevant maire commandant de la brigade et c'est bien donc je connais bien l'université là c'est après après la rébellion c'est vous qui donc c'est vous qui avez finalement politisé les universités bon qu'est-ce que les rébellions vous voulez parler du mouvement de libération c'était demander mon historique comme aller demander à tout qu'à sa part mon histoire avant les titis et après les titis oui donc on vous le dira et j'avais un bureau mon grand bureau c'était Bingoto là où il y avait c'est-à-dire que quand j'ai mais qui est-ce que le ministre mais j'ai dit ceci laissez l'université c'est la bise chère frère oui mais c'est une œuvre d'esprit parce qu'ils écrivent quoi à l'intérieur non mais dites-moi ils écrivent quoi à l'intérieur il n'y a rien à l'intérieur non mais ils écrivent quoi l'étudiant l'étudiant a la rapidité de suivre les cours il y a des supports c'est un support écoutez est-ce que c'est un travail d'un ministre d'aller contrôler les syllabistes non mais c'est vrai même pas le recteur c'est le travail du secrétaire général lisez le VADMECUM oui mais le VADMECUM mais la vie est-ce qu'il y a une politique non 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 quelle politique oui mais la vie mais il y a des supports oui est-ce que tu sais que non il y a un arrêté du ministre qu'on n'a même pas encore annulé oui qui parle de du syllabiste oui de 2014 comment un ministre avant il a il a amené les gens il les a tournés en bourrique en amenant les gens jusqu'à ce niveau-là chers frères mais est-ce qu'on arrête tu es juriste mais attendez tu es juriste tu es juriste je vais te mettre mal à l'aise tu es juriste allez-y parallèle il me déforme oui un arrêté existant une décision existante mais il faut la casser d'abord avant de prendre une autre décision mais il n'a pas pris une décision oui il n'a pas pris une décision mais vous êtes allé faire quoi ? non mais attendez le ministre questionne pourquoi ? non mais c'est un discours il va aller faire un état des lieux voir comment ça se passe non 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 dans aucun pays du monde le syllabus est obligatoire écoutez dans aucun pays du monde le syllabus est obligatoire je l'ai dit ce n'est pas obligatoire quelqu'un peut l'avoir ou quelqu'un ne peut pas l'avoir vous êtes payé mais quel est l'acte qui demande quel est l'acte qui demande que non le syllabus est obligatoire oh mais alors c'est que vous vous dites des choses les actes les actes de décision il n'y a pas question d'acte mais c'est la pratique mais non attendez pourquoi on dérange laisser à l'université de faire son travail on l'a laissé 20% attendez on l'a laissé 20% attendez cher ami vous avez cautionné ça cher ami on nous a tous demandé de mettre des numéros de syllabus pourquoi mettre des numéros au service non quel service je dis ceci je fais mon troisième cycle parce que je veux devenir professeur d'université et je ne vendrai pas de syllabus mais sois calme ne sois pas hésité non c'est pas du tout je suis pas hésité moi je t'ai supplie je t'ai supplie c'est vous qui avez le problème non non je t'ai supplie je suis ton invité allez-y laissez moi laissez moi parler une minute oui non parler deux minutes allez-y l'université a des normes ça s'appelle institution exact on ne peut pas venir le matin au soir comme ça vous vous improvisez pour aller dire n'importe quoi à l'université quand on est ministre tu sais je viens de conseiller le ministre qui vient d'arriver que vous appelez Wario jusqu'à aujourd'hui ça fait presque nous allons faire un mois aucun ministre du gouvernement n'a fait une lettre de politique aucun comment ça comment ça explique c'est ça le science pour c'est à dire quand un ministre ou un mandataire arrive la première des choses c'est intelligent c'est de faire un état des lieux il fait un état des lieux et il fait une lettre de politique c'est à dire sectorielle donc la lettre de politique vient après l'état des lieux oui attendez 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 mais le populisme qu'on a remarqué quand vous allez vous ministre vous allez à l'université on met les étudiants disent ça vous ne vous sentez pas gêné mais c'est normal non non ce n'est pas normal non mais c'est normal c'est ridicule on a eu sur toi c'est ridicule à l'université à l'université on ne blague pas on ne blague pas c'est un monde compliqué et d'ailleurs c'est l'opposition c'est à l'université toute l'université du monde on n'aime jamais c'est qu'ils sont au pouvoir on contredit tous non on contredit tous on s'oppose aux idées parce qu'elles veulent des idées novatrices des idées des transformations c'est là où on va transformer l'âme alors qu'est-ce que vous mais quand on est transformé je dis non c'est ça le populisme il a entraîné le gouvernement et à les mettre à tourner tout un deux je peux aller allez-y donner ton ministère lui en tout cas de ce côté-là je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de signer des diplômes mais un million bon écoutez il y a aussi un million de diplômes c'est faux de toutes les façons revenons revenons sur notre ministre il a encore un temps je crois que non il va renforcer c'est notre frère c'est l'issue on a besoin d'avoir un bon un bon leadership c'est très important alors dites-nous un autre ministère qui vous gêne non non ce n'est pas un autre ministère qui vous gêne mais là quand tu n'as pas le temps on n'a pas beaucoup de temps comme vous n'avez pas beaucoup de temps très bien je pense que non je pense que non je peux me limiter à ce niveau pour vous dire ceci que non j'ai vu j'ai vu à un certain moment ça c'est comme une analyse c'est peut-être ce n'est pas critique bon ce n'est pas critique un faux oui mais non le premier ministre il a organisé un travail qui nous sommes déjà vous savez chez nous le président Kabila nous avait demandé de soutenir notre armée depuis la nomination de nouveaux dirigeants de l'armée c'est pourquoi vous êtes habillé comme ça mais nous les faisons toujours d'ailleurs dans nos discussions même sur cette histoire de l'état du siège nous on appuie sauf que nous avons demandé à ce que qu'on formalise l'article 85 pour être en adéquation avec la constitution pourquoi ? parce que l'article 85 dit ceci in fine par exemple à son dernier article qu'il faut qu'il y ait une loi des modalités sur l'application de l'état du siège de l'état du siège qui n'existe pas qui n'est pas qui n'est pas existé au fait nous nous avons demandé ça nous avons évoqué ça nous disons ceci écoutez les actes aujourd'hui peuvent être des actes rétroactifs parce que nous avons déjà un préjudice aujourd'hui avec la vision programme 100 jours qui n'a pas été mis en collectif bilétaire qui posera des problèmes en 2024 ou 2025 ou 2026 comme une violation fragrante de la constitution et nous avons même demandé avec le projet Thilet-Gelou qui n'est pas dans les rubriques bilétaire actuellement que le ministre des finances actuelle un grand que je salue Nicolas Casali il va voir dans la mesure du possible mettre ce projet pour ne pas continuer à violer constitutionnellement attend je vais dire parce qu'il faut qu'on termine on m'a dit j'ai demandé attendez j'ai demandé aussi sur ça parce que là je suis content du fait que tu viens de constater qu'on a violé la constitution oui on se met d'accord sur l'article la loi quand la loi sur les modalités d'application n'est pas là quel article vous voulez parler 85 non mais 85 vous faites une mauvaise analyse la loi doit intervenir mais ce n'est pas la loi attendez attendez vous êtes politologue vous n'êtes pas constitutionnaliste attention c'est la grande erreur que vous commettez non non vous êtes constitutionnaliste attendez 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 qu'on parle des partis politiques attendez qu'on parle de vos histoires des systèmes politiques mais pas la constitution je vais te mettre à l'aise je vais te mettre à l'aise voilà les délais au fait les dessus d'un politologue un juriste il a un prisme normatif les doigts c'est la fixité c'est la fixité il a un prisme normatif un historien il a un prisme diachronique mais un politologue il a un prisme descriptif et explicatif c'est pour cela que nous dans les cours cours suprême de justice américain vous retrouvez les sociologues les politologues nombreux même ici le prof Bagnankou est un juriste mais c'est un politiste mais ne citez pas ce n'est pas une émission de Mabanga s'il vous plaît le prof Bagnankou c'était mon grand professeur oui c'est un politologue d'ailleurs pour 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 qu'il ait même plus que ce que vous pensez c'est parce qu'il a été d'abord politologue alors ça c'est un débat académique c'est un débat académicien c'est important c'est pour vous dire ceci nous nous disons ceci lisez cet article 85 pour que ça soit la meilleure quand il y a une interruption d'un fonctionnement harmonieux des institutions ou soit locales on est dit il doit se conformer à l'article 144 et 145 n'est-ce pas ? et l'article 145 dit que aussitôt que le président proclame l'état de siège ou d'urgence les deux chambres vont se réunir là c'est l'article 119 non c'est 144 qui parle d'abord de l'autorisation c'est d'abord 144 conformément à l'article 116 c'est-à-dire cette réunion-là entre les deux chambres vont se conformer à l'article 116 en fait c'est l'article 119 qui fixe la modalité je suis en train de t'apporter la lumière scientifique moi je vous apporte la lumière constitutionnelle Bostembe Bostembe oui je suis très content du fait que tu retrouves les irrégularités je demande au président Bossou d'entrer de jeu pour se conformer c'est ça l'état des droits très bien l'état des droits c'est le respect l'article 69 demande au président de veiller au respect de la constitution c'est ça c'est ce qui est en train de te faire oui non attendez tu fais du journalisme je veux bien te faire les mabangas mabangas c'est ce qui est en train de te faire ce qui est en train d'être fait c'est les mabangas je dis mais la population attend qu'on fasse ça mais justement on est en train de te faire écoutez un discours d'un chef n'est pas dans le futurisme quand on est on agit au gouvernement on agit mais c'est la loi le gouvernement on agit c'est comme nous nous sommes en train de dire aujourd'hui tu vois le gouvernement ça m'a devé nous dire à court à moyen à long terme qu'est-ce qu'ils veulent faire quand je vous parle de la lettre de politique c'est ça les sciences pro c'est-à-dire que non il fait ça il a un secteur comme les ministres des transports et convoi des communications il va faire sa lettre de politique il l'adresse à ses entreprises à ses administrations pour exécuter et lui va surveiller va faire les suivis et évaluations au travers les instructions les orientations mais aujourd'hui on ne suit pas on nous parle des choses on ne suit pas et c'est comme ça que nous vous voyez on est là qui vous dit qui vous dit on ne donne pas un espoir vous venez cher ami vous avez dit que non vous nous abalais vous serez surpris c'est la question que je voudrais vous poser mais vous ne me permettez pas je vais vous poser la question mais on va terminer par là Indien ou Marie expliquez-nous comment le FCC qui est c'était d'abord la fédelle et puis vous avez fait beaucoup de choses vous devenez FCC à la fin au soir de votre politique vous devenez le FCC mais comment ça peut expliquer comment vous m'expliquez que vous perdez tout en si peu de temps deux ans ont suffi pour vous dépouiller complètement vous n'avez plus l'Assemblée Nationale vous n'avez plus le Sénat vous n'avez plus l'armée vous n'avez plus les gouvernements vous n'avez le contrôle pratiquement de rien et même les gouverneurs les vice-gouverneurs les assemblées provinciales expliquez-moi vous qui avez fait les Sciences Po c'est quel génie qui arrive à faire ça comment vous perdez tout expliquez-moi et on termine par là je pense que non tu dois être calme je suis calme je ne suis pas là comme stratège pour te livrer un certain nombre de choses que nous aurons à interprendre nous sommes à respecter les textes et nous remercions également tous les militants et cadres et au cadre du PPRD et du FCC qui continuent encore à se maîtriser qui continuent encore à avoir l'espoir sur le lendemain parce que le lendemain est sûr nous sommes en train de voir parce que rien comme le pays n'a pas de boussole on retrouve que nous nous avons encore une grande chance d'atteindre les objectifs vous savez dans l'armée la politique est considérée bon pas dans l'armée d'abord la politique est considérée comme boxe la politique est comme jet d'échec Gaillère tu vois quand je viens de te dire j'ai vu le premier ministre qui a dit au lieu de s'adresser aux militaires qui étaient présents comme les représentants du haut commandement militaire ou des militaires il a dit les représentants des groupes armés c'est un discours qu'il a prononcé au studio Mamanghebi peuvent avoir des interprétations sur le plan de la communication politique tu as fait la communication politique je comprends c'est comme l'autre fois les ministres de la communication notre frère notre jeune frère notre grand ministre Moana Bandal que moi j'ai appuie il a dit notre armée malgré les moyens logistiques maigres les gens qui vont en opération vous dites ça c'est une mauvaise communication très mauvaise c'est vrai mais ça peut être la plus non non pour nous pour nous politiques on enregistre tout ça c'est ça notre travail dans le monotoring on enregistre tout ça ce sont les fautes pour permettre parce qu'en politique on dit ceci quand l'adversaire commet une erreur il faut faire cette erreur la vôtre pour aller parce qu'ils sont dans la manipulation nous nous sommes dans la réalité dans la rationalité mais prenons ces erreurs quand je vous dis ici l'article 85 infime ou dernier annuler qui parle de la loi sur la modalité d'application nous sommes tout à fait d'accord c'est une erreur non pas une erreur c'est une erreur on va passer écoutez vous avez mal lu ça mais bon on doit corriger quand je te dis des projets sans jour tout ça qui ne sont pas dans en fait dans la comptabilité c'est-à-dire les équités devaient être passées mais ils n'ont pas fait ce sont des erreurs je peux vous étaler aujourd'hui nous avons 11 juges constitutionnels à la place des 9 ce sont ce sont les erreurs que nous sommes en train de décentrer regardez regardez vous faites beaucoup il y a beaucoup d'amalgames mais c'est le problème parce qu'il y a beaucoup d'amalgames India Omari je vous comprends dans votre posture d'opposant je comprends vous n'êtes pas opposant je vais te dire répondez à ma question le FCC opposition jusqu'aujourd'hui le FCC se considère majoritairement à l'Assemblée nationale parce que je vais vous faire entrer comme juriste et je viens avec la notion des sciences pauvres aucune assemblée au monde ou les chambres des représentants ne peut jamais oser faire ça parce que je ne trouve aucun ouvrage aucun auteur en politologie qui parle de ces coups des forces institutionnelles que nous avons connues les auteurs écriront demain oui attendez attendez ça n'a jamais été ici ce n'est pas les droits c'est les sciences pauvres qui a des règles qui a des principes qui a des méthodes des méthodes et procéder cher frère je te fais rentrer à votre coup de méthode de recherche scientifique qui nous guident pour faire un travail un travail scientifique ne venez pas imaginer des scénarios qui risquent d'ailleurs nous sommes en train d'aller attention la dynamique de la politique tu vois cette affaire de Moïse risque d'écliner quelle affaire de Moïse ? mais cette affaire tu ne vois pas j'ai vu hier les gens l'assemblée qui est en train de se mobiliser pour hier à Bandal et ailleurs pour cette histoire de la loi tu vois mais je voulais juste vous dire ceci continuez continuez à nous sous-estimer non mais pas ça vous voulez dire continuez quand vous dites continuez vous mettez moi dedans mais tu travailles avec la maman dans la romaine est politicienne en fait vous ne savez pas que la romaine était politicienne ah donc Olivier Mbété politicienne à votre époque je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire est-ce qu'il ne se comprend pas mais la première conseillère d'un chef c'est sa femme elle est passive oui non attendez moi je suis en train de te dire la première conseillère Trump a mis même son neveu oui comme conseiller il a formalisé il a formalisé oui mais quand il y a un budget au niveau des rubriques budgétaires au niveau budget de fonctionnement peut-être budget d'investissement ou budget de rémunération dans les quotas que vous êtes quel quota que je suis dans quel quota mais en fait l'état a conçu ça il vous a même demandé de vous encadrer au travers la maison civile vous vous parlez de qui exactement dont tu émanes du budget de l'état cher frère tu émanes du budget de l'état ce qui me fait rire dans tout ça c'est que je ne comprends pas un cadre du PPRD que vous êtes un communicateur du FCC que vous puissiez affirmer des choses pareilles dans ce que vous dites c'est dans vos l'amour mais tu as accepté tout à l'heure que tu travailles tu me poses la question moi je c'était important je vais te dire une chose pour répondre à tes préoccupations je vais te dire une politique tu sais dans l'armée là où je voulais peut-être atterrir on peut mettre un étau un adversaire ou un ennemi on peut l'encercler on le fait on dit on le fait entrer pour qu'il vienne doigt au mieux nous nous sommes encore résistants les jours on va comprendre que nous serons dans l'autre camp dans l'opposition nous allons faire une opposition instructive opposition intellectuelle Fahoulu ne vous laissera pas à la place attendez laissez-moi laissez-moi tu me pèses la question ça devient les mabangas Fahoulu fait il chante il chante sa chapelle moi je chante laissez-moi je ne suis pas ici pour parler de mon vieux c'est votre allié il paraît on termine non mais tout le monde c'est ça tu sais les analyses bon il y a des cas de moyens qui ne sont pas beaucoup concentrés il faut être concentré vous vous pensez que vous allez venir remblayer tout même tout ce qui va bouger qui bouge mais vous vous perdez dans la confusion le combat est là vous nous avez déjà autorisé un jour de faire une marche le jour où vous allez oser et c'est le jour où les choses vont changer votre marche de 10 minutes là où on est parti des cohydros au siège de Péperadé cher ami vous savez aujourd'hui que les savons les coques coûtent combien ? de 200 à 700 une omelette aujourd'hui qui coûte 700-800 ici en ville aujourd'hui nous sommes nous sommes avec le système délavé bientôt c'est le carburant qui va monter pourquoi ? parce qu'il n'y a pas il n'y a aucune politique claire pourriez-vous nous dire qui sont les vrais dépositeurs des chambres écoutez monsieur vous organisez ça vous même cette histoire des ando cette histoire des ando avec une maquette qui vient de l'Europe c'est comme si les moussindondos je condamne je condamne je condamne c'est pas possible à 180 000 balles c'est inadmissible qu'on amène un truc comme ça oui et puis aujourd'hui il faut dès qu'on termine l'émission ici aller visiter aller entrer dans cet enclos vous allez trouver des montagnes des immondités c'est inexplicable oui on a cassé oui on a promis mais on ne fait pas ça devient aujourd'hui il ne concrétise pas en fait il va faire comme vous écoutez l'article 204 ils veulent faire comme vous de la constitution avec Kim Bouta qui détruit la ville qui laisse les immondités c'est vrai car on vient on va terminer par là oui parce que vous voulez vous voulez toujours faire les cours non pas du tout on vient pour l'alternance signifie quoi c'est le changement c'est la transformation c'est pourquoi il fallait commencer par le Sénat l'Assemblée Nationale vous allez continuer à chanter pour Kabila Kabila a fait ce qu'il a fait Kabila vous a permis d'avoir un pont loigné pour permettre des motards aujourd'hui à qui vous n'êtes vous êtes incapable incapable de les encadrer un motard quand il te cogne si tu discutes avec lui il risque de brûler ton véhicule n'est-ce pas oui oui ils ont tué il n'y a pas d'autorité en 2017 ils ont tué un pasteur il n'y a pas d'autorité ici dans cette ville en 2017 mais pourquoi ils n'ont jamais passé à la télévision pour sensibiliser ces motards à les organiser vous attendez le retour de Kabila pour faire ça mais c'est Kabila qui leur a donné des casques j'ai dit c'est vous qui avez construit ce groupe là depuis que vous êtes là dites en termes de pourcentage vous êtes à quel niveau à combien moi je suis journaliste congobeuse non mais je te dis on ne voit aucune action vous voulez aller avec le discours pour dire les boucs émissaires les discours ne réussira jamais les discours les boucs émissaires ne réussira c'est comme aujourd'hui c'est comme aujourd'hui cette affaire la fameuse affaire de Bougangalons soit calme il paraît il paraît qu'on a vendu à Villepris Bougangalons on veut faire des chambres ou quoi on a sous-évalué on a sous-évalué en fait les potentialités et tout ce qu'il y a comme le Bougangalons à moins de 150 millions attendez le procès mais on fait attendez le procès mais qui fait des bruits vous aurez tout mais je dis ceux qui font les bruits aujourd'hui c'est Matata Pognon non non Matata Pognon a écrit à l'IGF et il y a eu même une commission parlementaire dont Eliezer qui est avec vous à l'Ignosac le sucré est allé là-bas il y a des maïs au moment où Mboujimaï il manque des maïs c'est pourquoi je dis attendons le procès non non c'est eux demandez à l'IGF qui est mon ami de se taire pourquoi il continue la communication qui ne mène pas tu as vu comment ils ont même sous-évalué sous-traité les types de droits de l'homme si c'est quoi Georges vous et Georges vous n'avez jamais fait pas je ne t'aime moi non plus vous ne l'avez jamais aimé vous ne l'avez jamais soutenu vous avez quand même mis mon à l'aise non non je soutiens un type comme Katende qui est un peu impartial je ne soutiens pas quelqu'un je ne soutiens pas quelqu'un qui est militant ah parce que Katende vous parce qu'il largue un peu le pouvoir non il est impartial j'aurais bien voulu que vous puissiez le dire en 2007 en 2017 en 2018 j'aurais bien voulu que vous puissiez le travail attendez le travail des droits de l'homme c'est le monitoring c'est le contrepoids du pouvoir ce n'est pas un appui du pouvoir on va terminer oui tu es juriste aucun droit de l'homme travaille pour le pouvoir il est là c'est pour essayer d'orienter le pouvoir à poser des actes qui ne sont pas des actes répréhensifs mais quand on dit par exemple quand on dit on a un débat arrêtez ces gens là mais ça ne va pas le travail en fait on a écoutez mais vous arrêtez déjà les gens au tribunal populaire à la télévision attendons le procès quand vous dites les motos vous traitez les sénataires des motos oui oui c'est pas faux oui pardon c'est pas faux le chef a suspendu l'installation du sénat à un moment donné pour faux de corruption est-ce que tu sais que non la solcerie n'est pas une infraction en droit oui oui mais impiter à quelqu'un la solcerie c'est une infraction c'est une imputation dommageable c'est la justice c'est la justice comment ça l'innovation est-ce que tu sais quand vous a traité ça vous a fait mal mais quand je vois un procureur qui se contredit à des lettres à des lettres des courriers est-ce que je peux avoir encore crédit à cette justice ce que vous ne connaissez pas c'est pas que ça n'existe pas on dit en lingale non le juge naturel d'un sénateur ou d'un député c'est la cour de cassation c'est la cour de cassation c'est la cour de cassation on n'a jamais vu il est aujourd'hui son statut il est sénateur les faits pour lesquels j'ai dit ceci j'ai dit ceci cher ami aujourd'hui on peut me poursuivre n'importe où pour des faits que j'ai je pourrais combattre à l'ICCN ou ailleurs ou même à l'OGFREM par exemple on peut me poursuivre mais j'ai un juge il y a un juge naturel mais aujourd'hui le statut de ma tata parce que c'est ça votre bête noire votre travail aujourd'hui c'est quoi d'abord nous avons déjà su cela ça fait 8 mois c'est l'élimination de tout celui qui peut être potentiel qui peut être potentiel oui j'ai dit ceci vous l'avez pas choisi chez vous chez vous même vous l'avez pas choisi non non il vous a pas dit que non il a quitté Kabila je l'ai dit chez vous vous l'avez pas choisi il n'a pas été votre dauphin il le sera maintenant cher frère oui nous ne sommes pas dans cette discussion malheureusement mais je voulais juste te dire par rapport à ta question que tu as dit quand on regarde que les droits de défense n'existent pas chez nous comment ça l'affaire de Zoé vous l'appelez ici je condamne l'affaire de Zoé vous l'interdisez de rentrer pour aller se défendre l'affaire de Zoé je condamne l'affaire de Zoé vous condamnez qui je condamne bien sûr je condamne je condamne la procédure je condamne la procédure qui l'a appelé qui l'a invité ici qui l'atteint l'autorité et pourquoi vous faites ça India, chez moi vous ne trouverez jamais un dramatisme quand c'est mal c'est mal vous avez appelé Mouyej ici vous êtes content que Mouyej perdure ici et les gens cherchent les gens la population qui vous a dit qu'il a besoin de Mouyej aujourd'hui c'est mon problème moi je dis c'est le Mouyej là vous condamnez encore pour l'affaire de Zoé je condamne pas mais pour l'affaire je condamne l'affaire Zoé je condamne vraiment on ne peut pas appeler quelqu'un on le garde aussi après on fait une procédure cavalière là-bas je suis pas d'accord je condamne laissez la dictature qui vous demande aujourd'hui tu sais je me rappelle en est-ce qu'on va terminer dans l'émission je crois qu'on aura une deuxième émission attendez Christian je vais te mettre à l'aise en 1990 avec l'histoire de la république démocratique il y a de jeunes qui sont arrivés intelligents bouillants dont on avait vu Banza Moukalaï Sougou on avait vu mon vieil Ousmane Bongombe Boulou je ne sais pas si vous connaissez notre vieil de Matongé c'était des gens intelligents qui sont venus avec qui ont voulu dribbler les Kengo et les autres qui ont créé l'IDI après à cause de cette vague de Banza Moukalaï et ces jeunes-là turcs intelligents qu'ils étaient ont amené les Mombout au mi tout droit au mi jusqu'à tel point l'AfDEL est venu récupérer le pouvoir je suis en train de voir que c'est un autre scénario parce que ce sont les mêmes gens qui sont autour aujourd'hui on va terminer ces démissions merci beaucoup Idi Aoumari attention avec la politologie oui je comprends que moi c'était un honneur pour aller vous recevoir ce n'est qu'un premier numéro mais alors mais 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 alors je ne sais pas si je dois poser cette question il faut comme que je la pose pour terminer tu es à l'aise non ? très à l'aise ou d'ailleurs c'est à moi de poser la question si vous êtes à l'aise oh mais très à l'aise très bien j'ai répondu à toutes tes questions très bien Idi Aoumari est-ce qu'au cours de cette émission vous vous êtes senti dérangé gêné par rapport à votre appartenance politique non pas du tout très bien est-ce que vous avez entendu des questions tant d'ancieuses écoutez j'ai trouvé à côté de moi un défenseur du régime actuel qui s'est substitué en fait comme défenseur mais vous savez Indien n'est pas mais c'est un politique rompu il a pu mettre les choses les choses à la place donc si je comprends bien vous aurez le même plaisir de revenir prochainement pourquoi pas vous allez dire vous pouvez perdre d'arrêter de croire que Congo Bus c'est une chaîne du pouvoir que vous pouvez passer sans aucun problème on vous pose des questions et vous répondez non ça au moins vous allez le dire je viens de vous dire ceci que non on ne sous-estime pas l'adversaire en politique et la politique est considérée comme la boxe parce qu'attention avec l'hyperkit et c'est l'hyperkit qui met un adversaire KO et la politique aussi c'est le jeu d'échec qui est même stratégique vous aujourd'hui vous êtes dans les satisfaits-ci de croire que vous avez vaincu qui ? est-ce qu'on peut s'élever déjà ? tu sais déjà que non les députés commencent à revenir tu es au courant de ça ? vous allez m'informer je pense que non vous allez tenir avec les bruits que vous avez causés avec Katumbi pour résister pour ne pas mettre en difficulté le gouvernement qui tarde qui est dans la boue aujourd'hui qui ne sait pas aussi sortir parce qu'on devait voir tu sais ce gouvernement ici si moi j'étais conseiller du gouvernement Sam il devait aller sur l'aspect économique se concentrer sur l'aspect économique avec les structures des prix comment arriver les autres sujets qu'on aura maintenant on nous parle de planche à billets qu'on est en train de faire pour payer les fonctionnaires mais on va vers la grogne sociale on va s'élever au mot tu permets moi c'est un grand plaisir mais est-ce que vous pouvez nous aider à demander au président honoraire Joseph Kabila Kabongi de nous accorder une interview il y a des questions que nous devons lui poser mais il n'y a que lui qui peut répondre à ces questions est-ce que vous pouvez nous aider à faire parvenir ce message Bosembe oui vous me voyez ici sur ton plateau oui c'est parce que quelque part il y a un accord oui c'est-à-dire que nous nous sommes en train de vouloir signer un partenariat ok donc nous on ne vient pas on ne vient pas dans le c'est déjà un signe alors c'est-à-dire à moins que oui à moins que comme d'habitude depuis que nous sommes venus décréter au fait les droits de l'expression les droits d'opinion vous vous êtes en train de nous amener à la dictature aujourd'hui sous une autre forme là je vois Hobbes le maître qui parle de la monarchie qui tu aimes bien parler de la monarchie bien sûr parce que j'estime que les gens se trouvent là ce sera un grand plaisir mais je vous dis ceci tu es un garçon un garçon sur le plan mental tu as un bon qui y et qui est merci beaucoup bon les intellectuels m'ont compris merci et puis tu n'es pas comme les autres vous savez c'est touchant dans la profondeur il y a ce qu'on appelle les français parler de la maison et les français scientifiques qui a un enchaînement logique même s'il ne parle pas bien mais vous sentez qu'il y a un enchaînement logique sur ce qu'il fait ce qu'il dit rester cohérent merci je sais que vous avez un penchant parce que vous travaillez vous travaillez vous sentez votre s'appelle ma s'appelle c'est que vous je préfère je préfère que prochainement qu'on vienne parce que là on va parler des régimes politiques on va parler aussi c'est important des 18 ans ou 20 ans oui je crois il faut faire un bilan oui un bilan et puis faire le bilan demain le mi-bilan je veux vous dire dans le monotoring aujourd'hui que nous sommes au-delà de 300 fautes même des violations de la constitution il faut aller à l'ambassade française qui monotorie les violations c'est très grave c'est grave alors c'est bien de faire ça il y a un jour avec vous non non ça sera bien tous ces nos amis sont dans la distraction de dire on le fait quand on le trouve un jour oui de chanter Kabila aujourd'hui Kabila revient Kabila aujourd'hui elle est dans nos marchés on va voir ça on ne souhaite que le retour de Kabila parce qu'on ne voit pas quelque chose devant nous très bien alors voilà ce que je vous demande c'est le premier est-ce que les 400 millions qu'on a pris ici pour cette histoire de vision sans jour si on les mettait pour l'amiba par exemple on devait freiner l'exode je risque de vous poser des questions ça va prendre l'émission je vous montre d'abord notre nouveau plateau vous regardez un peu derrière vous vous avez là ce sont les statuettes qui nous parlent de notre origine de notre identité donc vous êtes attaché à la nature voilà donc vous avez ça s'appelle la conservation culturelle là vous êtes maintenant comme écologue c'est-à-dire quand un touriste arrive après visite touristique qu'il fait voir pratiquement la nature voir la beauté du paysage voir les animaux ou les plantes il vient il a besoin d'une chaleur culturelle des contacts avec les pigments les autochtones ou la population locale mais en retour il a des cadeaux et que vous lui donnez soit il achète c'est comme ça que l'argent les dévises sur qui l'a travers c'est ça le développement touristique les dévises sur qu'il là vous m'amenez dans mon domaine de prédiction et ça c'était c'est l'Okapi et nous faisons ce cadeau merci est-ce que vous connaissez la signification c'est un animal d'abord qui est propre un animal dès qu'il entre dans un trou pour sortir c'est difficile parce qu'il ne veut jamais qu'il soit sali ou tâché sa belle robe aujourd'hui aujourd'hui nous avons au monde c'est dans la réserve des faunes à Okapi à Ipoulou donc si vous quittez Goma vous arrivez à Mambas vous arrivez à Mambas vous allez vous quittez les ponts et vous arrivez à Ipoulou la réserve des faunes à Okapi c'est pratiquement un patrimoine mondial de l'Innesco aujourd'hui inscrit dans le patrimoine mondial de l'Innesco l'Okapi malheureusement on les retrouve aujourd'hui dans beaucoup surtout à Terviren on les retrouve partout aujourd'hui les ministres de la culture et du tourisme nous avons je voulais juste dire à nos amis qui sont qui travaillent là-bas nous avons les plantes nous avons les animaux que nous avons fait des échanges scientifiques avec les autres états il y a moyen de récupérer nos animaux et les états nous doivent suffisamment d'argent ça peut contribuer au budget national aujourd'hui c'est pour cela que nous avons créé la loi sur le tourisme à l'époque nous avons imaginé avec le ministre Ndundo pour pouvoir renflouer les caisses de l'état pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le problème que nous avons c'est que nous avons des potentialités il faut rendre ces potentialités à une valeur ajoutée et pour rendre ces potentialités à une valeur ajoutée il faut chercher des capitaux comme nous avons cherché des capitaux avec les chinois même si vous les menacez vous voulez les menacer ça c'est un cadeau qu'on vous donne mais on va tourner de l'autre côté pour terminer et je voulais juste terminer cher ami si vous voulez que ce gouvernement réussisse il doit être capable d'abord de diversifier l'économie nationale en plus de ça il doit chercher les secteurs porteurs de la croissance économique parce qu'on n'avait pas parlé sur les codes numériques qui posent problème je pense que non mon ami et frère ministre du Eberrand vient de commettre une erreur il y a une loi sur les codes numériques du député qui est devenu ministre de l'enseignement primaire et secondaire Tony Moaba mais lui commence les colloques c'est comme s'il a eu une fuite de cette loi comme le ministère n'a pas d'administration officielle jusqu'aujourd'hui allez regarder au journal moi je parle d'abord de nos cadeaux il reste un peu mort après ce sont toujours des erreurs tu m'as parlé des ministres qui commettent des fautes voilà encore un autre ministre qui vient de commettre la faute de la faute de Tunda est-ce que le procureur général ne peut pas se saisir de cette affaire là je suis en train de vous chercher plutôt un livre pour vous donner tu regardes c'est ce que je t'ai dit est-ce que le procureur général ne peut pas se saisir c'est parce que bon heureusement il est délit de personne on ne fera rien je vous laisse parler vous voyez que je ne le commente pas oui c'est comme les cas de Teni les deux ministres Teni et les autres John Kumba ça c'était la faune je salue également le ministre l'ancien ministre de l'économie Acacia avec son directeur du cabinet Elenghetti alors de l'autre côté vous avez vu ce sont les livres et je vous offre ce livre c'est un livre écrit par Christophe Bolatanski les minéraux de sang les esclaves du monde ça c'est bien j'ai vu les documentaires je suis content alors vous êtes notre premier invité dans notre nouveau plateau et on va l'améliorer chaque jour quelle grâce c'est pour dire que nous vous accompagnons dans ce groupe salut pour moi le président de la république mais où je vais le trouver salut pour moi le président de la république salut pour moi monsieur Kabila si vous le voyez oui je vais le faire salut pour moi le président de la république on l'aime bien mais la contradiction c'est ça la politique très bien je sais que salut pour moi aussi la première dame salut pour moi madame Oly oui et ça va arriver tout de suite je crois que non je dirais que non ton ancien notre ancien frère Christian Bosse il n'y a pas d'ancienne qui a changé qui a changé dans le fait de temps on se retrouve très prochainement mesdames et messieurs c'était un grand plaisir face à face on a été long c'est parce que c'est le premier le tout premier numéro avec ce format donc vous pouvez nous écrire pour nous donner votre point de vue qu'est-ce qu'il faut améliorer qu'est-ce qu'il faut changer dans le décor qu'il y a la peur qui quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC c'est le premier pocket qui maman martin il s'enclure l' through l' Islande abilir et mar Mais les Afriques sont là ! Tu n'as pas rien fais parler ! Ils utilisent etc ! Il est bon ! Il n'y a pas de remissionner l'État ! Nous n'avions pas la plus faible ! Oui ! that's why ! Il faut que tu puisses ! Il est n'y a pas de méfiance ! Il est bon ! Il faut que tuempions ! Il est pas de méfiance ! Il n'y a pas de méfiance ! Il n'y a pas de méfiance ! À la méfiance ! Eh, je vous dis que je vous en suis. Eh, ça a Koryana pétit. Oh, maman, c'est mal. C'est mal. Il y a des soroies. Oh, parce que vous comprenez le thème. Ma ouah. Bah, Kongore. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Pour une Koryana, Pinot, Bokko. Bah, quand vous en êtes-vous? Il y a une Koryana. Koryana a pétit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.